Donc là, on a lancé DB Browser pour School Light. J'ai cliqué sur le bouton Nouvelle Base de Données. J'ai créé une base de données qui s'appelle Cinema. Et à l'ouverture, lorsque je crée cette base de données, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui me dit éditer la définition de la table. Alors, je viens créer une base de données. Mais forcément, si je crée une base de données, je crée des tables. Alors, en première table, on va créer la table réalisateur. Et on va le faire à la main, entre guillemets. Je ne vais pas copier la requête qui permet de le faire. Parce qu'en fait, DB Browser, c'est une application avec interface graphique qui se paramètre comme toutes les applications et qui fait le boulot de la requête à ma place. Alors, vous allez voir ce que ça donne. Donc, je vais l'appeler réalisateur. Je vais l'appeler réalisateur. Et là, vous avez la liste des champs. Les champs, c'est ce qu'on a appelé la dernière fois. Il y avait deux noms, je vous avais dit. C'est Réal et Nom. Réal et Nom sont les deux champs de cette table. Et donc, on va ajouter, cliquer sur le bouton ajouter, qui permet de créer un premier champ dans ma table réalisateur. Le premier champ s'appelle Réal. Ça va être le réalisateur du film. Il faut vous indiquer quel est le type. Alors, ça, c'est quelque chose dont vous n'avez pas pris l'habitude en apprenant le langage Python. Parce que le langage Python est un langage de typage dynamique. Il n'y a pas besoin de dire qu'une variable est de type integer, float ou ce que vous voulez. Par contre, dans une base de données, il faut absolument le préciser. Et si jamais vous rentrez une chaîne de caractère dans un champ qui est censé accueillir un integer, ça coince. Alors là, vous voyez, c'est un integer not null. Alors, par défaut, il met integer, ça c'est bon. Et pour préciser qu'il ne peut pas être null, qu'il ne peut pas y rien n'y avoir, c'est ça au fait null. Ce n'est pas le fait qu'il soit égal à 0. Vous cliquez sur NN qui veut dire not null. Et pour savoir si tout s'est bien passé, regardez la requête en bas dans la zone qui indique quelle est la requête que vous allez effectuer. La requête se remplit toute seule, entre guillemets. Il faut que je coche les bons endroits. Donc, pour mon champ réel, c'est fini. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Je regarde avec ma requête. Alors, si je montre avec la main, vous n'allez pas voir. Quand je regarde cette requête-là, le premier champ, c'est bon, réel. Alors, pour mettre un deuxième champ, vous faites ajouter. Et le deuxième champ, c'est nom. Et le nom du réalisateur, c'est... Alors, dans Python, ça serait un string. Or là, ce n'est pas la même dénomination dans une base de données, c'est texte. Oh, c'est plus facile pour nous. C'est plus proche du mot texte. Donc, vous mettez texte. Et puis là, il n'y a rien d'autre. Je coche rien d'autre. Et on a bien dans la requête texte. Pour finaliser la table réalisateur, il me manque quand même un truc. C'est la clé primaire. Je signale que la clé primaire, c'est réel. Et c'est un nombre qui, à priori, va simplement monter. À chaque fois, je rajouterai un réalisateur. Donc, comment faire pour mettre une clé primaire ? Il faut regarder la colonne CP. Alors, c'est pas primary quickie. Alors, le PC primary, c'est ça m'échappe. Et je ne sais pas pourquoi il y a C. Je ne sais plus. En tout cas, c'est PC primary. Il faut retenir que CP, ça correspond à une clé primaire. Ah, c'est peut-être parce que c'est en français. Clé primaire. Oh, tout simplement. Ben oui, l'interface, c'est en français. Je suis bête. CP, ça veut dire clé primaire. Donc, vous avez vu, la clé primaire, c'est bien rajouté. Donc, vous, ce que vous avez besoin de savoir, là, on utilise un logiciel qui n'est pas obligatoirement au programme. DB Browser n'est pas obligatoirement au programme. On pourrait se contenter d'utiliser SQ Lite Online ou un autre logiciel. Voir un bloc-notes. Parce qu'une base de données, c'est un fichier texte. Donc, on pourrait se servir uniquement du bloc-notes. Par contre, ce qu'il faut au programme, c'est de comprendre parfaitement les... C'est comme vous allez être interrogé à l'écrit. Il faut que, si dans un énoncé, on vous met une requête de ce type-là, il faut que vous sachiez la décortiquer. Par exemple, on peut vous demander combien de champs possède la table réalisateur. Quelle est la clé primaire de la table réalisateur ? Vous voyez le type de questions qu'on peut vous poser à l'écrit. C'est des questions de ce type-là. Et là, on est en train de se faire la main parce que de faire les choses, on les apprend en même temps. Alors, je me suis planté. C'est parce que je me suis trompé. Alors, est-ce qu'on a le droit de se tromper ? Non, 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 non. Je me suis trompé. Il faut que je rectifie. Il faut que je rectifie un go. Donc, je me suis trompé. Je ne sais pas comment je m'en aperçois. Là, j'ai la chance d'avoir des élèves vigilants face à moi. C'est facile. Donc, effectivement, de toute façon, une clé primaire sur du texte, il faut éviter quand même normalement. Mais bon, non. Enfin, je dis qu'il faut éviter, j'exagère. En tout cas, c'est très, très souvent sur des enquêtes. Donc là, je décoche. Ça m'a enlevé. Pour le maïki, non. Et puis, en fait, j'ai juste à recocher dans la bonne ligne. C'est réel, effectivement. Merci, les gars. La clé primaire. Voilà. À chaque fois qu'il y a une erreur, il se passe un truc intéressant. On voit qu'on peut revenir en arrière. Je vais créer la table. J'ai bien fait de ne pas la créer tout de suite. Je crée la table. Et là, vous pouvez observer que la table est bien là, réalisateur. Et donc, pour pouvoir l'observer, il n'y a pas grand-chose en même temps. On va sur l'onglet parcourir les données. Et il n'y a pas de données. Je n'en vais pas encore rentrer. C'est dans une étape un petit peu plus tard. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la table comme des feignants, on va dire. C'est-à-dire la deuxième table, pardon, la table film. On va copier. Alors, normalement, on n'a pas à notre disposition. Normalement, j'y arrive à copier. Sinon, je vais le faire à la main. On le sait, mais il faut que je vous montre comment faire. Je fais mon copier-coller avant de répondre à la question de Vita. Je reviens sur DB Browser. Alors, comment exécuter une requête ? N'importe quel type de requête. Là, je suis à la création de la base de données. Mais on va rajouter des données tout à l'heure. On va supprimer des données. On va modifier des données. On va chercher une liste de données qui respecte un certain nombre de contraintes. C'est au même endroit. C'est dans l'onglet exécuter le SQL. Dès que vous avez une requête SQL à effectuer, vous l'effectuez ici. Alors là, j'en avais une. Je répondrai à toutes les questions. Je finis. Dès que vous avez une requête comme là, vous pouvez la mettre en copier-coller. Vous la mettez ici ou alors vous l'écrivez à la main. Alors, c'est sûr que pour créer une table, l'interface de tout à l'heure, elle est plus simple. Alors, je vais tâcher en décortiquant... On le voit mieux là, le code. Pour l'instant, je n'exécute pas encore la table. Je vais tâcher de répondre aux deux questions qui m'ont été posées en décortiquant la table film. Alors, la table film, elle a d'abord un champ qui s'appelle film qui a un integer not new. Not new, ça veut dire que ça ne peut pas être vide. Not new, ça veut dire que ça ne peut pas être vide. Je suis obligé de le remplir. En plus, ça va être une clé primaire. Une clé primaire, ça doit être absolument unique. Et donc, si on s'autorise à rien mettre dans le champ film, on prend le risque qu'il y ait deux films avec le même champ, c'est-à-dire rien dedans, et auquel cas, ça ne peut plus être une clé primaire. Une note nulle, ça veut dire que ça ne peut pas être vide. Je vais répondre à la première question à l'aide du champ titre. Alors, le champ titre, c'est un texte. Donc, on refuse aussi qu'il est un fixe à un titre. On ne s'autorise pas à mettre un titre sans film. Not new, encore une fois, ça veut dire que je n'ai pas le droit de rien mettre dans ce champ-là. Impossible. Sinon, il va y avoir une erreur, ça va provoquer une erreur de la part de la base de données. Le film, le premier, j'ai décidé que ça serait Integer. Le titre, j'ai décidé que ça serait texte. Alors, le titre d'un film, je n'ai pas vraiment le choix. Je ne peux pas mettre que c'est un entier. C'est Ali Baba et les 40 voleurs. Ce n'est pas un nombre. C'est du texte. Quand vous avez de manière intégrale un texte, nom, prénom, tout ça, c'est du texte. Alors, peut-être que le souci vient du fait du nom du champ film. Il n'est peut-être pas bien approprié ici. Dans le film, on va avoir des numéros des films. Un, deux, trois. Alors, on va dire les numéros des films, ce n'est pas ça, mais c'est pas ça. Les numéros des films, alors soit dans l'ordre dans lequel ils sont entrés, la plupart des bases de données mettent en clé primaire des champs qui s'incrémentent automatiquement. Quand j'en rentre un, ça fait le numéro un. Quand j'en rentre un deuxième, numéro deux, etc. Mais si c'est vous qui choisissez, il faut faire en sorte que le nombre n'existe pas. Parce que pour que ce soit une clé primaire, il faut que ce soit unique. Ça corresponde à un seul film. Au mieux, automatiser la clé primaire. Mais là, on va dans des notions qui vont au-delà du programme de Terminal NSI. Donc, j'ai choisi une tailleur parce que c'est le plus simple. Quand je mets un numéro à chaque film que je rentre, et je mets un de plus que le film précédent, c'est super. Je ne peux pas faire ça avec des lettres de l'alphabet. J'ai que 26 lettres dans mon alphabet. Même si je choisis un autre alphabet, je vais arriver à 50 ou 60. Plusieurs alphabets, je vais arriver à 500. Et il y a plus de 500 films qui ont été créés depuis le début du cinéma. Donc, en fait, le mieux, c'est de mettre des entiers. Un, deux, trois. Ça ne finit jamais. Alors, est-ce que j'ai répondu aux deux questions ? Vous ne me dites rien si c'est le cas. Et si ce n'est pas assez clair, vous me dites de recommencer. Non, je continue. Alors là, il va falloir insérer des valeurs. Il faut qu'on mette des films. Donc, ce qu'on va faire, alors, je n'ai pas créé ma table, je crois. Il faut quand même que je le fasse. Alors, donc, pour exécuter une requête, voilà, j'ai copié-collé ma requête, ce qui n'est pas bien. Normalement, on le fait à la main. Et je vais l'exécuter. Et donc, c'est sur le petit triangle exécuter tout ou seulement le SQL sélectionné. Donc, je peux, enfin, je ne sais pas si c'est intéressant de faire ça, mais c'est, par exemple, si j'avais eu les deux tables que j'avais mis en copié-collé là, je pouvais créer une table par une table pour voir si tout se passait bien. Alors, vous voyez, il y a une erreur là, au fait. Comme je sais qu'il va y avoir une erreur, je la rectifie tout de suite. Parce qu'avec le copié-collé, c'est ça qui est embêtant. C'est que des fois, ça se passe mal, surtout sur un PDF. Donc, il y a un espace qui manquait dans notre nul, dans le champ titre. Je mets tout de suite l'espace. Je clique sur la flèche. Et alors, il y a du rouge, si ça se passe mal. Les messages d'erreur, je crois, sont dans cette zone-là. On va essayer de faire des erreurs tout à l'heure quand même. Et là, il m'explique, l'exécution s'est terminée sans erreur. Cool. Alors, pour être sûr quand même, je vais aller voir structure. Je reclique sur structure de la base de données. Et effectivement, la paire de film a été bien créée. Et on voit la requête à droite. Et donc, si j'ai besoin, alors si je double-clic dessus, vous voyez la liste des champs avec les... Alors, il y a peut-être... Est-ce qu'il y a... Alors, il y a des integers, des textes. Alors, il y a d'autres types de champs. Il y a les booléens, il y a les dates. Bon, c'est pas... Une nouvelle fois, c'est pas expressément au programme standard. Alors, peut-être que dans le TP que je vous donne à faire après cette séance-là, peut-être qu'il y aura des dates. Et donc, il faudra déclarer les dates comme des dates. Alors ensuite, on va insérer des données. Et je triche, entre guillemets, que bon, sinon, j'aurais pas assez jusqu'à 10 heures pour faire l'exercice de prise en main de DB Brother. Et donc, je copie toutes mes inserts. Alors, je vais les décortiquer ici avant de les coller. Alors, insert into, ça veut dire insérer dans la table dont le nom va suivre. Insert into, c'est insérer dans la table dont le nom va suivre. Je vais insérer dans la table réalisateur. Et il faut absolument le mot values pour expliquer que tu vas rentrer dans les champs les valeurs suivantes. Et donc, on les met dans l'ordre des champs. Le premier champ, vous vous rappelez, c'est film dans le réalisateur. Le deuxième, c'est nom. Donc, l'élément qui est ici, ça sera film. Et comme c'est un integer, je suis obligé de mettre un numéro. Alors, vous voyez, on fait en sorte de mettre un, deux, trois. Un, deux, trois. Alors là, vous pouvez me dire, mais là, il y en a deux qui ont la même valeur. Mais oui, mais on n'est pas dans la même table, là. Donc, dans deux tables différentes, il peut y avoir des mêmes clés primaires. Ce n'est pas du tout gênant. Par contre, dans cette table-là, où je vais mettre trois données, trois enregistrements, il faut absolument que ces trois nombres soient différents. Je ne suis pas obligé de mettre un, deux, trois. Je peux mettre un, douze, quarante-trois. Ce n'est pas un problème. Sauf que ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'après, pour vérifier, si vous mettez dans le désordre, les clés primaires, pour vérifier qu'on n'a pas déjà utilisé la clé primaire 34, par exemple, je ne sais pas comment faire. Et donc, le deuxième, il faut mettre du texte. Et le texte, c'est entre guillemets. Comme, je crois que les apostrophes marchent aussi ici. De mémoire, je ne sais pas. Et puis, c'est le même principe pour les données dans la table film. Sauf que là, comme il y a beaucoup plus de champs, il faut mettre beaucoup plus de valeur. Il faut mettre beaucoup plus de valeur. Dans l'ordre des champs, super important. Sinon, vous inversez des données. Alors, ça peut être très embêtant. Alors, je vais, je retourne dans DB Browser. Je vais sur mon exécuteur, entre guillemets, de SQL. Je remplace, voilà. J'ai mes 7 intérêts que je vais exécuter. Je clique sur la flèche. Il n'y a pas de souci. Mon copier-coller a bien fonctionné. Et là, alors, si je retourne sur structure de la base de données, il n'y a absolument aucun changement. Aucun changement. Il y a deux tables. Il y en a deux. Il y a deux tables, film, réalisateur. Par contre, si je clique sur parcourir les données, alors là, il y a un changement. Il faut que j'agrandisse un petit peu là. Alors, j'espère que vous voyez. Je ne sais pas si je peux agrandir. Je ne peux pas agrandir. Alors, il y a peut-être, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé dans l'édition. Fichier-coller, normalement, il y a peut-être préférence ici. Préférence, taille de police. Alors, ça donne 6,20. Enregistrer. Alors, le problème, j'avais déjà fait ça. Si on change la taille de police, ça augmente bien la taille de police, mais vous voyez, ça crée des espaces. Je crois que je vais quand même rester au très initial. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Restaurer les valeurs par défaut. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez un minimum. Donc là, on voit bien les données. Les films, leur année de réalisation. Alors, le réal qui est un nombre. Le réal qui est un nombre. Parce que c'est le... Alors, je pense que c'est... Voilà. Bon, la table a été construite comme ça. C'est la référence au code des réalisateurs. Voilà. Alors, ça, c'est pour les insertions. Et là, maintenant, on va reparler des éléments d'algèbre relationnel évoqués la dernière fois. Et donc, la projection, c'est faire un filtre, en fait, sur la table film réalisateur. Je veux tous les films d'Intel. Je veux tous les films réalisés depuis 1980, etc. Et donc, c'est du Select From pour pouvoir faire des projections. Et je vais prendre un premier exemple. Si je veux avoir les films qui ont été réalisés après 1980 et qui sont présents dans ma table, bien sûr, parce que je n'en ai quand même pas des masses, eh bien, je mets la requête suivante. Donc, je vais dans l'onglet exécuter le SQL. Je remplace cette requête-là. Et là, je ne vais pas avoir besoin de... Ah, ben, tiens. Erreur. Alors, ça, c'est bien. Ça va nous obliger à réfléchir. Alors, bon, c'est que j'ai laissé un i de insert de la requête précédente. Ce n'est pas une erreur trop compliquée à voir. De toute façon, il y avait la coloration syntaxique qui coinçait. Le Select n'était pas de la bonne couleur. Donc, même sans exécuter la requête, j'aurais dû m'en appeler. Je relance. Alors, vous voyez, la couleur est agressive. On voit quand il y a une erreur. Oh là, je me suis trompé. Et là, la requête a bien fonctionné. Et donc, on me dresse la liste sur les quatre. Alors, je vais me remettre l'un. Il y en avait deux. Il y en avait un qui était réalisé en 1968 et l'autre en 1979. C'est normal qu'il n'apparaisse pas. Et donc, j'ai bien... Alors, le résultat est ici. Alors, le message d'erreur, je me suis trompé tout à l'heure. Le message d'erreur est dans la troisième zone, là. Et le résultat des requêtes est dans la deuxième. Donc là, j'ai bien deux films qui ont été réalisés après 1980. Je vérifie les années 1982-1988. Voilà. Il y a un certain nombre que vous allez pouvoir faire seul. Vous testez celle-là. Là, on explique comment ça marche. Donc, celles-ci, je vous les laisse fonctionner. Et donc, il y a les jointures. Les jointures, c'est de relier deux tables ensemble. Et donc, il faut relier les tables suivant une clé primaire et une clé étrangère. Alors, ça, c'est des éléments qu'il faut bien voir. Alors, si je me remets sur cette chose-là, il faudrait que je voie la structure. Alors là, réel est la clé primaire de la table réalisateur. Et là, la clé primaire, c'est film. Et on dit que la clé étrangère, c'est réel, ici. Et donc, on va pouvoir faire une jointure sur la clé étrangère réelle de la table film et la clé primaire de la table réelle de réalisateur. Et au niveau du code, c'est la chose suivante. Donc, c'est un... Alors, je pense que j'ai dû utiliser celui-ci, on va dire... Ah oui, non, c'est celui-là. Alors, je vais le tester, mais je regarde la question qu'on me pose pour l'instant. Non, je n'ai pas eu d'erreur. Alors, je ne peux pas... Je crois qu'on a l'historique. Il me semble... Voilà. Quand vous cliquez sur Journal SQL, quand vous cliquez sur Journal SQL, vous avez l'historique. Enfin, il y a des choses un petit peu bizarres. Toc, toc. Db Schéma. Alors, il y avait dans le Assert into... Qu'est-ce que je pourrais... Moi, je n'avais pas d'erreur. Il faudrait que quelqu'un... No such table réalisateur. Ah ben, vous n'avez pas créé la table réalisateur. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'aller là. Et est-ce que cette table est présente, là ? Réalisateur. Oui, mais la requête concernant film, là, que je vois, Baptiste, elle marche parce que la table film existe. Mais visiblement, vous n'avez pas la table réalisateur. Alors, faites gaffe parce que la façon dont vous l'écrivez, là, je vois un accent sur le E. Il faut que ce soit écrit exactement de la même manière. Un R majuscule et un S à la fin. Et c'est celle qu'on a créée à la main, je crois. Vous n'avez pas dû l'écrire pareil. Confirmez-moi ou pas. Alors, après, pour changer le nom d'une table, je n'ai jamais fait. Je vais cliquer droit pour voir. Modifier une table. Ouais, bah, vas-y, enregistre. Et je peux changer le nom. Ouais, tout à fait. Enzo, il va me dire si ça continue de poser un problème, s'il est sûr qu'il a écrit les deux de la même manière. Ouais, alors, de toute façon, il faut à tout prix, dans tous les noms en informatique, en programmation, en base de données, il ne faut pas... qui mises match. Alors, Enzo, là, tu es sûr... tu es sûr cette requête-là, j'imagine. Je ne l'ai pas encore faite, moi. Tu es sûr celle-là, là. Le message d'erreur, à mon avis, il est lié à cette requête. Alors, je vais l'exécuter, quand même. Il est lié à cette requête-là. Alors, moi, je vais avoir une erreur, là. Si c'est celle-là dont on parle, Enzo, c'est en faisant cette requête-là ou pas ? OK, OK, vas-y. Ouais, vous voyez, là, sur mon écran, c'est bien Blind Runner et Akira. C'est normal. C'est le seul film qui a été réalisé après 1980. Ben oui, parfait. Alors, je vais quand même exécuter ma requête, puisque Enzo, il veut... Ah non, ici, il m'a répondu. C'est avec le... Alors, est-ce que tu l'as écrit comme tu l'écris là, maintenant ? Parce que là, tu écris Instair. Tu peux... Est-ce que tu peux partager ton écran, Enzo ? S'il te plaît. Donc, je vais... Voilà. On va regarder. Alors, je vais... Et j'attends que tu partages le tien. Alors, il y a... Très joli. Tu bouges. Alors, l'exécution s'est terminée avec une erreur. Alors, c'était ça ? C'était lorsque tu as exécuté ça ? Certainement. Alors, Insert It to Fix. Oui. Alors, bouge pas. Bouge pas. Enfin, tu bouges la souris si tu veux, mais tu cliques nulle part. L'exécution s'est terminée avec des erreurs. For Inki, Miss Match. Fils, je vais faire un signe, réalisateur. Alors, ça doit être la... Il manque. Alors, comment on va se débrouiller ? Tu vas aller dans l'onglet Structure de la base de données. Tu vas... Tu vas montrer... Tu vas sur la ligne réalisateur. Non, c'est peut-être film. Tu vas sur film et tu... Il faut que je vois... Tu glisses. Alors, je ne sais pas comment on va faire avec... Il faut que je vois Creatable, la totalité... Enfin, pas la totalité. Je pense qu'avec... Oh, bah oui. Très bien. Alors, For Inki... Alors là, il doit y avoir un souci. Non, bouge pas là non plus. Tata... Créatable. C'est exactement la même chose. Tu as dû faire un copier-coller, de toute façon. Film. For Inki, Reel. References. Réalisateur, Réal. Donc là, il n'y a pas de souci. Tu me fais la même chose avec... Avec... Je ne sais pas. Réalisateur. Alors, Réalisateur. Réalité, 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 Réalité. Enlève l'espace à droite de Réal. Juste... Oui, là, tu as fait modifier, je pense. Enlève, oui. L'espace qui est là. Tu l'enlèves. Ah, bah non. Il faut l'enlever. Oui, d'accord. C'est à la table, le problème. La table, elle s'appelle Réalespace. Et donc, c'est ça qui doit coincer. Donc, il faut que tu modifies... Alors, je ne sais pas comment on peut faire. Double-cliques sur le nom, là, dans la zone en haut. Non, là, tu ne pourras pas, je pense. Là, il faut que tu enlèves l'espace. Ouh là, bah, je ne sais pas s'il y en a un. Ouais, ça doit être ça. Cette colonne est référentée. Ah ! Alors, il va falloir, quand tu fais référence dans les requêtes, que tu rajoutes un espace après Réal. Alors, on laisse, hein, tant pis. Il ne veut pas, hein. Donc, OK. Et donc, tu refais la requête, mais quand il y a Réal... Ah, la vache ! Alors, ça va être dans... Ah, c'est la référence. Alors, on va... C'est du boulot, ça. On va retourner dans Modifier Film. Là, il faut qu'on parvienne à rajouter au Réal de Réalisateur, dans la ligne 7 de la requête. Là, il n'y a rien changé. Mais là, est-ce que tu peux rajouter un espace dans References, Réal, le Réal. Le deuxième... Non, pas celui-là. Tu peux ou pas, là ? Alors, si tu ne peux pas, il faut supprimer. Il va falloir supprimer. Alors, recopie la création de la table. Tu la copieras du... Alors, vas-y, fais OK ou annuler. Et tu vas cliquer droit sur la table Film. Et supprimer. Je ne sais pas si... Voilà. Tu la recrées. Voilà, elle va exécuter le code. Alors, oui. De toute façon, là, tu m'aierais un espace. Et là, ça doit être bon. Vas-y, exécute. Maintenant, il faut peut-être insérer les données parce qu'on les a perdues. Fais gaffe, il reste un résidu de ta requête, là. Il faut que tu recommences l'insertion de données. Ça a l'air d'aller maintenant, non ? Ça marche ? Je crois que ça marche, là. On est rendu là où c'était. C'est bon. Alors, tu as vu, là. Un espace. Et ça, ce n'est pas facile à voir. On aurait pu galérer encore plus longtemps. Bon, je repartage mon écran. Alors, sur le deuxième, je vous remets. Bon, alors, vous, vous avez compris, vous en faites un certain nombre, tous, à priori, de façon autonome. Sauf que moi, il faut que je continue de vous présenter en détaillant un petit peu une requête par genre, en tout cas. Et donc, très souvent, par exemple, quand sur un site Internet, un utilisateur veut modifier son mot de passe, il faut mettre à jour la base de données. Et la mise à jour, ça se fait avec update. Donc, par exemple, si vous voulez modifier la durée d'un film, il faut faire comme je suis. Update, ça veut dire mettre à jour, en anglais. Donc, update. Dans quelle table ? Dans la table film. Quel est le champ que tu veux modifier ? Le mot-clé, c'est 7. La commande, c'est 7. On indique le champ qu'on peut modifier. Et on indique la modification. C'est-à-dire, je veux que cette durée passe à 120 minutes. Alors, le Blade Runner, on avait mis qu'il durait 117 minutes. Puis, je me suis aperçu que maintenant, je viens de le regarder en plus. Non, il ne dure pas 117 minutes, il regarde 120. Donc, je mets à jour ma base. Et donc, si je m'arrête là, je mets tous les films, toutes les durées de film à 120 minutes. Si je tapais ça, enfin tapais, si j'exécutais cette requête, tous les films passeraient à 120 minutes. Donc, non, non, moi, je veux seulement un seul film. Je veux le film Blade Runner. Donc, je mets ma commande qui permet de faire un film, where, le film dont le titre est Blade Runner. Voilà. C'est ce que signifie cette requête, qui est, bien entendu, abondamment utilisée. Je vais l'exécuter. Alors, là, on ne voit rien. Il n'y a pas de résultat parce que je ne demande pas un fichier. Je demande une mise à jour. Donc, on va aller dans parcours les données. Il y a un élément que je ne vous ai pas encore montré. C'est comment passer d'une table à une autre. Là, alors, c'est la table qui est concernée par ma modification. Quand ça tombe bien, ces films, effectivement, Blade Runner est passé à 120 minutes. Il était à 117 auparavant. Et si je veux voir si tout se passe bien dans ma table, dans mes autres tables, je vais dans la liste déroulante ici. Je change de table. Et donc, là, comme je n'ai pas apporté de modification, c'est normal que ce soit un changé par rapport au début. Mais bon, on revient de voir si une requête n'a pas bousillé ma base de données. Voilà. Donc, ça, c'est la mise à jour. Et puis, il y a la suppression. Parce qu'il y a des fois, soit on bannit un utilisateur de notre site, si c'est une base de données liée à un site Internet, soit lui-même demande à être désinscrit. Donc, là, c'est la commande Delete qui va le faire. Alors, je vais l'exécuter. Je n'ai pas beaucoup de données. Je n'ai pas beaucoup de données. Ça va m'en faire encore moins. Mais ça va être intéressant de voir ce qui se passe quand je supprime un réalisateur. Est-ce que ça va supprimer le réalisateur de l'autre table ? On va voir. Je mets sur exécuter une requête. Je l'exécute. CTRL-V. Et donc, je vais virer RISCOT. Alors, en fait, il y a un souci. Forenki, ConstraintFair. Alors, probablement parce que je n'ai pas exécuté le réalisateur. Je n'ai pas exécuté la jointure. Alors, on va essayer de comprendre quand même ce qui se passe. Il me semble que je n'ai pas exécuté la jointure. Donc, je vais l'exécuter. C'est celle-là. Je vais mettre là. Trouver. Exécuter. Alors là, on voit l'affichage, en tout cas. Alors, il n'y avait que la vraie durée. Et donc, en fait, là, je n'avais pas finalisé cette étape-là. Là, qu'est-ce que je voulais dire ? On a joint les deux tables. Vous voyez, là, maintenant, je connais le réalisateur de façon textuelle de chacun des films. Et donc, Ridley Scott a bien réalisé deux de ses quatre films, Alliés et Blade Runner. Alors, on va essayer. J'espère que je n'ai pas mis le bazar dans mon activité. On va essayer la suppression. Alors, je profite de... Qu'on soit arrivé à la dernière requête des différents types de l'algebra relationnel. Tout ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'il y a à savoir au programme. Donc, il faut savoir utiliser des projections avec la commande Select. Il faut savoir mettre à jour avec la commande Update. Il faut savoir effectuer des jointures à l'aide de la commande Join. Et il faut savoir effectuer des suppressions à l'aide de la commande Delete. Alors, savoir le faire, ce n'est pas seulement savoir le faire comme on le fait là, dans un logiciel. C'est savoir le faire par écrit aussi. C'est-à-dire, toutes les questions qui tournent autour de ces quatre commandes, il faut savoir les réponses. Là, par exemple, on peut vous demander dans un devoir écrit, qu'est-ce que fait cette requête ? Cette requête supprime de la table réalisateur la ligne ou le nom du réalisateur. Éric de l'espect. Voilà le type de questions qu'on peut vous poser. Ou alors, à contrario, mais on le fait beaucoup moins, écrire une requête SQL qui effectue cette tâche. Ça demande de bien connaître la structure. Donc là, le TP que vous allez réaliser à partir de maintenant, si ma requête coince encore, je vais quand même arrêter ce truc-là pour commencer un petit peu le TP. Et je vous dirai, je chercherai tranquillement un problème après, pendant que vous commencez le TP. Hop, j'y vais, je fais ma requête. Alors, normalement, rien n'a changé. Je devrais avoir la même erreur parce que le select avec le join n'a pas créé une table. Il a juste créé un affichage. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, je ne suis pas du tout optimiste. Et ça fait la même erreur. Bien entendu, il n'y avait aucune raison. Donc, je vais, à moins que je voie tout de suite quelle est l'erreur, c'est lié à la clé étrangère, la contrainte liée à la clé étrangère a échoué. Bon, je vais passer un petit peu de temps pour comprendre cette erreur qui, au premier jet, avait bien fonctionné. J'ai dû ne pas créer une table de la même manière que quand j'avais préparé cette clé étrangère. Je vais vous trouver l'erreur. Voilà. Est-ce qu'il y a sur, alors, sauf sur la dernière requête, je vais vous donner la réponse plus tard. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble de ce qu'on vient de faire là maintenant ? Pas sur le TP, d'abord sur ce qu'on vient de faire là, dans DB Browser. Bon, écoutez, on va arrêter l'enregistrement déjà pour pas que la vidéo soit trop longue. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop.